Alors oui, c'est en direct. Bon, alors je crois qu'on commence. Salut Isaline! Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live, ce direct, bien en fait qui est enregistré, mais où je reçois Isaline Bolli, une amie, une collègue. Il fut un temps où on a travaillé ensemble à la maison de naissance. Et puis Isaline est avec nous aujourd'hui sur la page de Nathalie Allaitement pour nous raconter un peu son travail, son métier, métier de cœur, de choix, les choix de vie qui l'ont mené jusqu'au Québec et à faire de l'accompagnement à la naissance et aussi de l'accompagnement aux familles, de faire des relevails. Alors c'est un sujet que je trouve passionnant parce que c'est vraiment un lien direct avec le soin aux familles, l'allaitement, la mise en route de l'allaitement, toutes ces choses-là sont très délicates. Et c'est sûr que le travail d'Isaline est vraiment précieux pour soutenir tout ça en périnatalité. Donc j'avais envie de me transformer en journaliste puis d'inviter quelqu'un à jaser un peu. On l'a fait souvent, mais là aujourd'hui on va l'enregistrer puis faire partager ça aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci Isaline d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de me l'avoir proposé. Je trouve ça super sympa. Oui, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment très contente qu'on puisse partager ce moment-là. Et écoute, tu vas nous raconter d'où tu viens, t'es qui. Je vais te laisser te présenter, c'est mieux. Ok. Donc bonjour tout le monde. Moi c'est Isaline. Je suis accompagnante à la naissance, accompagnante au relevaille comme l'a dit Nathalie, ou doula, c'est le mot international. Je suis aussi sage-femme en Belgique, puis ça fait à peu près trois ans que je suis arrivée à Montréal. Donc voilà, j'ai voulu continuer à travailler dans le domaine de la périnatalité. Donc c'est comme ça que je suis, je suis devenue accompagnante à la naissance ici. Puis j'ai créé mon entreprise aussi au fil des mois, qui est une entreprise toute jeune, qui a deux ans, mais qui a quand même déjà une petite expérience. Là, je commence tout doucement à faire mon petit chemin. Je suis aussi associée avec Camille pour les premiers moments, qui est aussi une autre entreprise en périnatalité. Et je suis aussi assistante natale pour la maison de naissance, j'annonce, puis c'est là que je t'ai rencontré Nathalie. Oui. Alors tu es très occupée. Et je crois que tu t'occupes comme ça, mais en fait tu souhaiterais éventuellement aussi faire le programme d'appoint des sages-femmes du Québec pour pouvoir exercer ton métier initial. OK. Donc en attendant d'être acceptée à l'école de Trois-Rivières, là tu fais de l'accompagnement pour rester dans le milieu et l'assistante natale. OK. C'est ça. Mais ça tourne tout autour du même pot, là. Tout ça, c'est quand même les accouchements, les familles. Alors ça fait quoi une accompagnante à la naissance? D'abord, parlons des naissances, des accouchements. Alors une accompagnante à la naissance... Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais comment ça se passe? C'est quoi la sauce? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Il faut vraiment voir ça comme un accompagnement, puis comme un coaching physique et mental pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après en post-natal. Donc dépendamment, moi je me base beaucoup sur les besoins des familles aussi. Il y a des familles qui font appel à moi parce qu'ils n'ont pas eu leur suivi sage-femme comme ils espéraient ou alors parce qu'ils ont une grossesse très médicalisée parce qu'il y a plusieurs problèmes médicaux et donc c'est pour essayer d'apporter un peu plus de physiologie, de naturel dans leur processus pour devenir parent aussi. Donc c'est ça. La plupart du temps, je donne des cours prénataux. Donc tu rencontres les parents et là tu animes des cours prénataux juste pour eux? Exact. C'est vraiment en privé. Pour l'instant, c'est ma formule à moi de le faire en privé. Je trouve ça plus sympa pour l'instant. Excuse-moi, est-ce que les parents ont l'opportunité parfois justement de personnaliser leurs cours prénataux, d'aller dans des sujets ou des inquiétudes personnelles? Mais c'est ça l'intérêt aussi des cours en privé. C'est que je m'élève vraiment aussi à leurs besoins. S'il y a plus de craintes par rapport à un sujet, pour l'instant on parle de plus en plus aussi de l'intégration du partenaire. Puis c'est dans ce genre de rencontre-là qu'on peut vraiment plus personnaliser aussi en fonction des craintes et des envies des partenaires, que j'ai l'impression dans un groupe c'est plus difficile. Mais c'est faisable aussi bien, mais je trouve que c'est plus personnalisé. Puis j'accompagne aussi pendant le travail l'accouchement, que ce soit en milieu hospitalier en maison de naissance ou des accouchements à domicile avec les saches-femmes. Et à l'heure après je reviens à la maison pour faire soit des consultations d'allaitement ou alors des relevails dont on va parler aussi. Il y a quand même un suivi donc après la naissance de ta part, de voir si tout va bien, si la mère récupère, comment se porte le bébé, l'allaitement, tout ça. Donc tu peux aider pour la suite et puis normaliser un peu tout ce qui se passe. Exact. Mais je pense que j'ai pas mal travaillé sur le nom de ma compagnie. Au fil des mois ça représente pas mal aussi la continuité de l'accompagnement que je souhaite offrir aux parents. Mais est-ce qu'il faut forcément avoir une formation comme de sage-femme pour devenir accompagnante ? Toi tu as étudié pour être sage-femme mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux parcours complètement différents. Sage-femme c'est quatre ans et demi d'université ici au Québec. Puis c'est vraiment très très encadré avec un diplôme à la clé. Puis il y a surtout le côté médical, responsabilité de la maman et du bébé. Oui la sage-femme a une responsabilité clinique. L'accompagnante à la naissance n'a pas de responsabilité de cet ordre là. Il y a une formation quand même pour être accompagnante à la naissance. Il y a plusieurs écoles à Montréal et partout au Québec. Mais il n'y a pas cette responsabilité médicale comme tu dis. Puis l'accompagnement c'est vraiment un coaching. Moi je le vois vraiment de cette façon-là de donner toutes les informations aux parents. Puis après eux ils font le choix qui leur correspond pour que la naissance corresponde plus à leurs besoins et à leur envie en fait. Oui et justement moi j'ai beaucoup entendu dire que c'est à ça que ça sert une accompagnante au moment de la naissance de faire aussi d'être capable de donner des alternatives aux propositions médicales, de faire l'écran un peu entre parfois des interventions un peu invasives et des parents justement qui souhaitent le plus possible vivre leur accouchement à leur façon quoi quelle qu'en soit, quelle que soit leur priorité ou leur valeur. Exact. Alors dis-nous comment ça se passe. L'accompagnante elle peut vraiment interférer dans les décisions d'une équipe médicale à l'hôpital ? Alors j'interfère pas avec les décisions tant que telles. Moi je regarde la situation puis je donne toutes les informations qui pourraient être intéressantes et pertinentes parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a une confiance qui a été établie avec les parents et je connais un petit peu aussi leurs souhaits, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui est intéressant plus pour eux et donc moi j'essaie de donner toutes les informations possibles. On appelle ça un choix libre et éclairé puis les parents prennent la décision. C'est leur accouchement, c'est leur naissance de parent, ça m'appartient pas du tout. Puis je fais toujours bien différence aussi de, il y a les moments où eux peuvent prendre la décision puis il y a des moments où malheureusement, des décisions, des situations qui sont un peu plus complexes où il n'y a pas forcément d'alternative, il n'y a pas forcément d'autres choix possibles. Mais ça n'empêche que mon rôle à ce moment-là est d'expliquer la situation. Pourquoi est-ce que les médecins vont vers ce genre de décision-là et qu'est-ce que ça implique ? Mais mon but n'est pas du tout d'être en opposition avec les médecins. Là moi c'est de préserver la bulle avec, de préserver la bulle des parents puis de faire, je fais souvent le lien avec le personnel médical, de vulgariser un peu plus les termes très compliqués médicaux ou alors de, comme tu parlais tout à l'heure, de normaliser aussi parce que parfois on s'en rend pas compte mais dans une salle d'accouchement les choses peuvent aller très vite mais c'est juste que eux ont l'habitude, les médecins et les infirmières ont l'habitude d'aller très vite puis parfois ça peut être très perturbant pour les parents aussi. Donc mon rôle est souvent aussi de calmer un peu l'attention qu'il y a et tout le stress qu'il peut y avoir en salle de naissance pour juste dire, ok, c'est juste normal ce qui se passe. Il se passe ceci, il se passe ceci. Non et puis peu importe ce qui se passe, c'est d'être là pour eux, de les encourager, de les soutenir. Je crois savoir que les études ont démontré que la présence d'une accompagnante va vraiment avoir un effet à la baisse sur les péridurales, sur les césariennes, le recours à toutes sortes d'interventions, c'est ça ? Les chiffres sont assez parlants quand même, je ne les connais pas par cœur mais on sait que la présence d'une accompagnante à la naissance, ça diminue le taux de péridurale parce que quand on donne toutes les informations aux parents, ils peuvent faire le choix. Par exemple, moi je donne des alternatives à la péridurale, comment est-ce qu'on peut essayer de faire baisser la douleur de façon naturelle ? C'est sûr que des parents qui se dirigent vers ça vont moins utiliser la péridurale ou plus tard. Puis à titre d'exemple, on sait aussi qu'on parle beaucoup de cascades, d'interventions, de chaînes d'interventions parce qu'une intervention médicale, en général, elle ne vient pas toute seule. Elle vient aussi par la suite avec d'autres interventions. Tu parlais de la péridurale, mais on sait aussi que la péridurale, c'est après une maman qui va moins se mobiliser, donc c'est un bébé qui va mettre plus de temps à descendre, à bouger différemment, etc. Donc on sait qu'il y a plus d'interventions qui arrivent par la suite avec un risque de césarienne plus important. Oui, c'est ça. En effet. Oh là là, c'est beaucoup de choses. Mais donc avoir une accompagnante, vraiment, ça soutient les familles et pas juste la mère mais aussi les nouveaux parents. J'ai entendu un petit bruit bizarre. Oui, c'est mon ordinateur, je m'excuse. Ah ok, non mais c'est bon, pourvu qu'il n'y ait rien qui explose. Fait que, ben c'est ça, alors peut-être le deuxième aspect de ton travail qui prend quand même aussi beaucoup de temps, peut-être un peu plus en ce moment parce qu'on n'a pas parlé de la pandémie. Est-ce qu'en ce moment, tu peux aller dans les hôpitaux avec les parents, non? Avec la zone rouge pour l'instant, non, c'est pas possible d'accompagner ni à l'hôpital ni en maison de naissance avec les sages-femmes. On espère que quand on repassera peut-être au orange, ce sera à nouveau possible. Ok. Mais il y a une seule personne qui accompagne la femme qui accouche en ce moment. Donc généralement plus le partenaire ou une personne directement impliquée. Ok, ok. Alors j'ai quand même entendu certaines accompagnantes faire des accompagnements par téléphone. C'est incroyable. Ben évidemment, c'est pas l'idéal, mais je trouve ça intéressant de voir que aussi vous créez, vous êtes capables de créer ce lien de confiance en amont, en prénatal, en connaissant les besoins des familles, en justement tu disais normaliser, etc. Et puis enseigner finalement les choses qui vont aider les parents, fait que peut-être que même si l'accompagnante n'est pas là au moment de la naissance, comme en ce moment c'est le cas, avoir une accompagnante c'est quand même une béquille pour les familles de dire bon ben on a quelqu'un à qui parler, on a quelqu'un à qui poser la question si on doute, c'est quelqu'un aussi qui va pouvoir nous aider, même si c'est via les skype et le téléphone. Exact. C'est très compliqué pour l'instant de, je trouve en tout cas, de pouvoir accompagner les parents avec, de façon, dans un moment aussi intense que l'accouchement, de façon virtuelle, parce que c'est sûr que moi, par exemple, j'ai besoin d'être présente, j'ai besoin de ressentir l'audience, j'ai besoin de pouvoir guider aussi les partenaires, ben ok, peut-être que tu pourrais faire ça, on a parlé de ça pendant les cours prénataux, est-ce que tu te mettrais peut-être pas de façon un petit peu différente, etc. J'ai besoin de toucher aussi, de masser, toujours de façon sécuritaire, on s'entend, mais puis c'est sûr que de façon virtuelle, c'est très difficile pour moi de le faire présentement. Donc, j'y vais aussi avec l'aisance des parents, à quel point ils sont à l'aise avec cette situation-là aussi. puis, ben les parents que j'ai pas pu accompagner de façon virtuelle, ben j'essaye de les accompagner du mieux que je peux, juste parfois un petit texto, demander comment ça va, je suis toujours disponible, si t'as une question, appelle-moi ou peu importe. Mais oui, mais à défaut d'être tout seul, je veux dire, je suis certaine que c'est déjà mieux que rien, hein, des fois un appel ou un petit encouragement. Mais alors du coup, donc la suite, c'est quoi? Alors les relevages, parce que ce que je comprends, c'est que l'accompagnante finalement, elle s'est substituée au rôle d'accompagnante naturelle dans les moments de la vie où la femme devient mère, accouche, allait, finalement passe du côté des mères et finalement devient mère elle-même et généralement de manière traditionnelle dans plusieurs sociétés, c'était les tantes, la maman, la grand-mère, enfin toutes les femmes de la famille qui accueillaient cette nouvelle maman et finalement lui l'accompagnait dans ces transitions-là avec un soutien évidemment pratique, mais aussi des connaissances et tout. Donc l'accompagnante à la naissance, elle est venue combler ce vide sociétal de transformation vu qu'on est plus dans l'individualité et aussi par exemple en allaitement, les connaissances se sont un peu égarées en chemin avec la culture des biberons et tout ça, donc je me rends compte que c'est ce rôle-là un petit peu. Donc au-delà de l'accouchement, il y a aussi le postpartum. Le postpartum, on en parle je trouve pas beaucoup, là c'est sûr que quand une femme est enceinte puis un couple attend un enfant, on parle beaucoup de l'accouchement, mais il y a toute la partie après post-natal, retour à la maison, ok bébé est là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe ? Puis les parents sont quand même fort isolés de façon générale pendant cette partie-là parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on normalise pas non plus vraiment cette phase. Il y a aussi, c'est sûr qu'avec la pandémie, les parents sont encore plus isolés et donc là, moi, mon rôle, c'est d'essayer de rapporter de l'aide et de la rapporter un petit peu de répit. Quand on parle de relevaille, en fait, initialement une relevaille, c'est aider les parents à se relever après l'accouchement. Je parle bien des parents parce que oui, il y a la maman qui est accouchée, mais aussi l'oeil et la partenaire qui ont vécu l'accouchement, qui vivent les nuits. Donc, c'est vraiment pour les deux parents. Puis là, mon rôle, en fait, c'est soit je viens de jour, soit je viens de nuit. La journée, je viens pour un minimum de trois heures avec soit j'aide pour l'allaitement. J'aide aussi pour faire des petites tâches ménagères légères comme la vaisselle, passer le balai ou alors lancer une brassée. Si bébé dort, c'est sûr que je peux aider plus facilement à ce genre de tâches ménagères là. C'est possible aussi que la maman a besoin d'accompagnement pour aller, par exemple, à un rendez-vous médical. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, par exemple, quand je me suis occupée de jumeaux. Une maman qui vient d'accoucher devoir gérer deux jumeaux, c'est pas l'idéal. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Ça, c'est beaucoup pour la journée. Alors, pour la nuit, là, c'est sûr que moi, je suis là plus pour que les parents puissent dormir. Donc, j'arrive vers 22 heures. Je reste toute la nuit avec le bébé dans le salon ou dans la chambre. Puis, dès que le bébé a besoin de tété, j'apporte le bébé près de maman. Je reste le temps de la tété. Je corrige, j'aide. On s'entend qu'à trois heures du matin, c'est un peu difficile. Les mamans sont rarement bien réveillées aussi. Puis, à six heures et demie du matin, je laisse la famille ensemble. Donc, voilà. Wow, c'est formidable, un tel service. Là, vraiment, ça peut sauver les gens au tout début, là, dans les moments où, justement, ils sont peut-être un peu épuisés, désemparés. Si tout ne s'est pas passé non plus comme on l'aurait souhaité au moment de l'accouchement ou juste après. Moi, je le vois avec certains problèmes d'allaitement. Moi, j'arrive des fois dans des familles où il y a beaucoup d'épuisement et d'incompréhension aussi. Est-ce que ça fait partie de ton travail de, justement, normaliser et donner des outils aussi pour ces parents-là? Oui. Puis, j'en parle beaucoup aussi pendant les cours prénataux parce que, par exemple, je donne des cours prénataux à certains couples. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, je parle des relevails. Puis, je leur dis, écoutez, ce service-là existe. Donc, si jamais ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à le prévoir. Puis, la plupart du temps, ces parents-là, en fait, par la suite, sont un peu plus préparés. Ils sont un peu moins sur le stress de se dire « Oh mon Dieu, je suis complètement débordée », etc. Versus la plupart des autres appels que je reçois où, là, les parents sont complètement épuisés. Ils ont vraiment besoin d'aide là, maintenant, tout de suite. Ça, c'est ceux que tu n'as pas rencontrés avant l'accouchement. Non. Bon, malheureusement, c'est la plus grosse partie de mes clients, là. Mais c'est bien correct aussi que ça se passe comme ça. Moi, ceux que j'aide en allaitement, le plus souvent, ce n'est pas ceux à qui j'ai parlé avant. Mais j'ai envie de dire, tant mieux. Ça veut dire que ces personnes-là ont quand même pu trouver des ressources pour pouvoir être aidées. Puis, ça veut dire aussi... Mais donc, c'est ça. Oui, tu vois la différence entre les gens qui se préparent à l'avance, ceux qui se renseignent aussi sur les relevails, le postpartum, comment fonctionne le bébé versus ceux qui se disent « Oh tout ça, ça va se faire tout seul ? » ou incluant l'allaitement, là ? Bien sûr. Puis, c'est sûr que pendant les cours prénataux, moi, il y a un cours d'approximativement deux heures qui est consacré qu'au post-natal, incluant l'allaitement. Donc, ça paraît beaucoup. Mais en même temps, ce n'est pas beaucoup deux heures pour pouvoir parler de toute l'adaptation d'un bébé extra-hétéro, puis l'intégration dans la famille, etc. Donc, j'ai envie de dire, je suis quand même assez contente, au final, que mes clients que j'ai eus en prénatal ne m'appellent pas tant que ça. Ça veut dire que j'ai quand même fait une bonne job avant. Mais c'est sûr que tous les parents que j'ai à la dernière minute, c'est des parents qui ne s'attendaient pas à cette situation-là. Puis, la plupart du temps, la première fois quand je vais chez eux, c'est vraiment pour normaliser « Ok, mon bébé fait plein de petits bruits la nuit, est-ce que c'est normal ? Je me réveille tout le temps, j'arrête à dormir. Est-ce que c'est normal que mon bébé allait demander à t'aider toutes les deux heures ? » Puis, la première nuit ou la première journée où je vais, la plupart du temps, je fais redescendre un petit peu le stress, puis je normalise beaucoup aussi « Ok, ton bébé ou votre bébé est normal. » Puis, c'est ça, un bébé nouveau-né. Mais c'est magnifique, en fait, il doit vraiment y avoir un avant et après pour ces gens-là de dire « La journée où Isaline est venue, on a compris comment on s'est mis dans le flot, puis là, tout à coup, tout allait mieux. » Parce que le bébé ne va pas changer le comportement, mais au moins la perception des parents, c'est de comprendre mieux les rythmes ou le pas de rythme, mais du coup, de se laisser aller là-dedans au lieu de lutter toujours et de vouloir faire en sorte que ce bébé-là se comporte comme l'idée qu'on s'en fait qui n'est complètement pas adaptée à la réalité. Mais c'est ça, alors, le quatrième trimestre de grossesse, c'est quoi ? Je veux dire, les relevails, on dit souvent c'est 40 jours, période un peu d'adaptation à l'allaitement, tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on parle de quatrième trimestre de grossesse ? Ton expérience te dit quoi là-dessus ? En fait, le quatrième trimestre de grossesse, on appelle ça comme la période de dégestation. Donc, les parents, ils ont eu neuf mois à se préparer pour avoir un enfant, mais neuf mois, ça paraît long et c'est court en même temps. Il y a eu toute l'intensité du travail, de l'accouchement, puis là, c'est comme ça redescend, puis on rentre dans une nouvelle dynamique de rentrer à la maison avec un bébé. Donc, on parle à peu près trois mois de périodes vraiment plus intenses pour pouvoir s'adapter à un retour à la maison avec un bébé. Puis, c'est pas mal pendant cette période-là où moi, j'aide le plus les parents pour pouvoir passer ce moment un peu plus intense. Parce que c'est sûr, là, on passe d'un moment où on faisait des nuits correctes à des nuits qui sont entrecoupées toutes les deux heures. C'est difficile pour un adulte d'avoir une nuit entrecoupée toutes les deux heures avec un bébé qu'il faut apprendre à connaître. Il faut l'observer. Il faut comprendre un petit peu ses petits gestes, qu'est-ce qu'il veut dire, parce que c'est sûr qu'il ne parle pas. Mais un bébé communique énormément en dehors des pleurs. On a toujours les pleurs en tête, mais il y a beaucoup de communication avant. Puis, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut essayer de mettre en place pour que les parents comprennent, puis qu'ils soient autonomes. Après, moi, mon but, c'est pas juste de leur apporter trois heures ou une nuit de répit. C'est qu'après, ils aient aussi des outils pour pouvoir gérer à la maison quand je ne suis pas là, puis de les rendre autonomes, puis de les rendre tout à fait compétents et confiants envers leur rôle, leur nouveau rôle de parent, en fait. Donc, c'est un peu tout ça, ce quatrième trimestre de grossesse. Il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage. C'est intense pour les parents aussi de devoir gérer ça. Bien souvent, on essaye d'aider les parents aussi. La famille, les amis disent « je suis disponible, je peux t'aider, etc. » Mais c'est souvent difficile aussi pour les parents de dire « à quatre heures du matin, c'est maintenant que j'ai besoin d'aide. » Donc, on peut vraiment appeler une amie à quatre heures du matin en disant « est-ce que tu peux venir m'aider maintenant ? » Donc, c'est un peu là-dedans que je rentre. Puis, il y a aussi l'aspect de mental, puis santé mentale aussi. On sait qu'une accompagnante à la naissance, une accompagnante au releveil qui va venir aider en post-natal. Ton rôle, toi, Nathalie, est très important aussi parce qu'en fait, on sait que ça fait diminuer le risque de dépression post-natale. Puis dépression post-natale, autant pour la maman que pour le ou la partenaire. C'est vraiment très important. On en parle de plus en plus parce qu'il y a un soutien, parce qu'on donne de l'information, puis que les parents ont les outils pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle réalité, en fait. Oui, absolument, parce que c'est une période de transformation pour les parents. Émotionnellement, en fait, ça, personne n'en parle. Je ne sais pas si c'est un tabou ou c'est juste comme occulté par le focus sur l'accouchement et tout ça. Je n'ai pas la pression quand même, oui. Mais autant la société met la pression sur les cibles pour devenir parents. Ça semble vouloir dire beaucoup de choses pour la consommation, pour la performance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais je pense que ça situe les objectifs comme... En fait, ça détourne les parents de la transformation émotionnelle qu'ils vont vivre. En fait, ils ne s'y attendent pas. Ils s'attendent à tout le reste, à avoir besoin des poussettes, des moniteurs, des bébelles, des couches, des sortes de ci, des sortes de ça, quelles sortes de tirelets. Parfois, les gens me demandent, j'achète quoi comme tirelet? Je suis comme, mais tu n'as pas besoin d'acheter un tirelet. Est-ce que tu t'es posé la question d'abord de comment? Si il y a un tirelet, tant mieux avant, mais ce n'est pas la peine d'aller en acheter un alors que tu ne vas peut-être jamais t'en servir du tirelet. Les gens sont un peu étonnés parce que c'est comme si toute la société disait autre chose. Ça manque de cohérence, les attentes qu'on met sur les futurs parents. Il y a quand même beaucoup de pression, je trouve, sur les nouveaux parents, une pression de, il faut être un parent parfait, il faut que mon bébé soit parfait, il faut que mon bébé fasse les nuits, il faut que j'allais parfaitement. Puis toute cette pression-là... Et ça, ce ne sera jamais la réalité, là? Non, mais c'est cette dualité-là aussi de l'image qu'on donne des nouvelles mamans ou des nouveaux parents versus la réalité. Puis c'est quelque chose qui est souvent véhiculé aussi par les réseaux sociaux. Puis je parle des stars qui viennent d'accoucher, et puis qui sont belles, toutes... Oui, tu disais dégestation tout à l'heure, elles n'ont pas l'air, les superstars, de faire de la dégestation. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est sûr que ce n'est pas la réalité. Alors après, on en avait déjà parlé, mais les réseaux sociaux ont aussi cette faculté de pouvoir donner du réconfort aussi aux nouveaux parents, je pense. Il y a beaucoup de groupes Facebook pour l'instant des parents, par exemple, des différents quartiers de Montréal. Je parle de Montréal parce que c'est là que je suis, mais... Ou en allaitement, par exemple, c'est vraiment formidable. Les gens viennent poser leurs questions, chacun a sa petite réponse. Il y a des administratrices qui ont plus de connaissances, qui vont aussi référer et tout, ou donner des liens, des sources sûres, des références. Alors, je trouve que c'est quand même assez génial, même si l'autre pendant, c'est justement, comme tu dis, l'image, la performance. L'affaire du bébé qui dort, est-ce que ton bébé dort bien, fait ses nuits, est un bon bébé ? Tout ça, c'est des mythes. Je veux dire, la physiologie de l'allaitement ne permet pas à un bébé de trois jours de dormir. Ce à quoi on s'attendrait, c'est tellement faux. Alors, les gens sont perdus, ils sont malheureux, ils se disent, mon bébé va pas bien, moi je suis pas bon, mon allaitement va pas bien, j'ai pas assez de lait. Tout ça à cause de ce mythe, parce que le bébé, il a plein de réflexes, il veut apprendre à téter, en fait, il est hyper performant parce qu'il veut téter tout le temps. Et les parents sont comme, c'est pas normal, c'est pas bien, on est fatigué. Mais dès qu'on leur explique, ils sont comme, ah ok, donc mon bébé va bien, il est normal. C'est fou parce que c'est juste une histoire de perception, finalement. Exact. C'est comme je dis beaucoup aux parents aussi, pardon, excuse-moi, je dis beaucoup aux parents aussi que savoir, c'est pouvoir, puis c'est pas mal, c'est pas mal une phrase que j'utilise puis qui me motive un peu au jour le jour. Au plus, les parents ont l'information, au plus les parents ont les compétences puis la compréhension de pouvoir agir. Puis effectivement, comme là tu le dis, les parents qui comprennent, ben c'est quoi le rythme d'un enfant, d'un nouveau-né, ben c'est sûr qu'alors ils vont plus facilement comprendre puis être plus ouverts aussi au rythme de l'enfant. On parle beaucoup de ça pour l'instant aussi puis je pense que toi tu en parles beaucoup aussi, c'est que pour l'instant on parle de suivre le rythme de l'enfant puis c'est pas l'enfant qui veut suivre le rythme de l'adulte. Absolument. Mais juste ça, juste cet élément-là serait plus répandu dans la connaissance prénatale et ce serait juste une chose qu'on dirait à l'hôpital, ça changerait déjà beaucoup les postpartum puis les dépressions ou tout ça parce qu'il y a vraiment un souci de comprendre. Puis je pense que les gens, ils veulent comprendre là, tu sais, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que les messages sous-jacents là de la société en général, des réseaux sociaux aussi comme tu dis, des fois sont contradictoires quoi. Mais donne-nous des exemples, les relevails par exemple, ça s'adresse à qui ? Qui va profiter de ça là ? Tous nos nouveaux parents, que ce soit pour un premier enfant, que ce soit pour un deuxième, un troisième, il n'y a pas cette notion de luxe que ce soit, c'est pas un luxe des relevails. Justement, je parlais tout à l'heure que ça diminue le risque de dépression. À titre d'exemple, j'ai une maman qui, elle a fait appel à moi pour son troisième enfant. Puis elle m'a dit, mon premier bébé, j'ai fait une dépression monumentale parce que j'étais tellement dans la notion de performance, je me posais tellement des questions tout le temps qu'elle n'a pas du tout bien vécu son quatrième trimestre de grossesse, elle n'a pas du tout bien vécu les mois d'après, etc. Donc elle s'est un petit peu renseignée pour savoir comment est-ce qu'elle pourrait faire pour mieux gérer pour le deuxième et le troisième. Pour le deuxième enfant, elle a fait appel à une accompagnante au releveil, puis pour le troisième, elle a fait appel à moi. Puis la façon dont elle me décrivait, c'était « Izaline, tu es ma petite cerise sur le gâteau, mon petit trois heures de la semaine où je peux juste prendre du temps pour moi. Il y a juste moi qui existe, puis je vais me balader, je vais acheter un café à l'extérieur, je sors prendre l'air, je peux prendre une douche, puis je sais que c'est une personne de confiance, une personne expérimentée avec un enfant qui va s'occuper de mon bébé. » Puis elle me disait aussi « C'est une façon pour moi de pouvoir être plus à l'aise, puis plus sereine en revenant. » Et « Ok, je dis maintenant, j'ai pris mon temps pour moi, maintenant je suis nouveau dispo pour mes trois enfants. » Oui, c'est ça, ça stabilise comme l'énergie, la confiance qu'elle a, son équilibre. Exact. Donc c'est vraiment pour tout type de parent. C'est sûr que je me suis beaucoup occupée de jumeaux aussi. Ça a été ma première étape. En fait, pendant mes études de sage-femme, j'ai vu une annonce de parents qui attendaient des jumelles, puis ils voulaient préparer un petit peu le retour à la maison. Donc ils voulaient quelqu'un qui les accompagne toutes les nuits pendant un mois. Donc j'ai fait ça pendant mes études. J'allais chez eux de 21h à 7h du matin. Puis je gérais les jumelles toute la nuit, puis dès qu'elles avaient faim, je les apportais à maman. Donc c'était hyper motivant pour moi, c'était un nouveau challenge. Puis je me dis « Ok, mon Dieu, je vais pouvoir vraiment expérimenter, je vais pouvoir mettre en avant mes compétences. » Donc c'était très, très stimulant. C'est le challenge de jumeaux. Tu as dû apprendre aussi beaucoup en même temps. J'ai appris énormément. Puis pour moi, ça a mis beaucoup de l'avant aussi sur l'importance d'être présent chez les parents, de prendre conscience de la réalité des parents une fois qu'ils rentrent chez eux. Parce que oui, c'est sûr que globalement, tous les parents vivent la même chose, mais il y a notre passé familial, il y a le contexte qu'on vit tous à ce moment-là, que ce soit Covid ou hors Covid. Est-ce qu'il y a un partenaire qui est présent ou qui n'est pas présent ? Est-ce qu'il travaille ? Puis tout ça fait que notre travail sur le terrain va être adapté à chaque parent. Donc ça, ça a été une grosse prise de conscience quand même pour moi pendant mes études. Puis ça, je suis très contente de l'avoir vécu. J'avoue qu'il y a une certaine fierté aussi d'avoir vécu ça pendant mes études. Donc j'ai fait des relevails sans même savoir ce que c'était, ni même savoir que c'est ça qui allait motiver tous les jours pour me lever le matin pour l'instant parce que c'est ça qui occupe le plus clair de ma semaine. J'ai pas mal eu de relevails aussi pour des jumeaux ici à Montréal. Un autre exemple, c'est des tout jeunes parents, premiers enfants. Ils étaient immigrés aussi donc ils n'avaient pas le soutien de la famille. Puis là, les parents m'ont appelé complètement en désespoir total. Ils ne dormaient pas de la nuit. Le bébé faisait plein de petits bruits pendant la nuit. Puis ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils se demandaient si c'était normal. Donc voilà, moi je suis arrivée pour une nuit avec eux. Puis ce petit bout de chou était juste adorable. Rien de plus normal qu'un petit bébé qui fait des petits bruits de confort puis de bien-être. Là, j'imagine que tu vois très bien de quoi je parle. Puis les mamans qui ont déjà des enfants savent très bien de quoi je parle aussi. Donc le matin, ça a été gros soulagement pour les parents de se dire, ok, notre bébé est normal. Maintenant, il faut gérer le fait qu'il faut faire la différence entre des bruits de communication et des bruits de bien-être. À quel moment est-ce que c'est intéressant de se réveiller, de se lever pour réconforcer. Heureusement, c'est une famille pour laquelle l'allaitement se passait très très bien. J'ai fait un long suivi quand même avec eux. J'allais deux fois par semaine, cinq heures par jour avec eux. C'est quand même un suivi assez intense. J'ai resté tout l'été avec eux. Donc c'était très très long. Mais c'était un besoin pour les parents. Puis à un moment donné, il y a eu un canal bloqué au niveau de l'allaitement. Puis j'ai mis mes compétences en avant. J'ai essayé de pouvoir les aider. À un moment donné, je suis arrivée au bout de mes compétences. J'ai appelé Nathalie Allaitement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, cette fois-là. Oui, oui, oui. Puis c'est ça. Ça a été un moment donné aussi où les parents savaient qu'ils pouvaient me faire confiance. Ils savaient que j'avais des ressources. Puis ils n'ont pas attendu. Ils m'ont appelé tout de suite. OK, je ne suis pas confortable. Le bébé me fait mal quand il est au sein. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider ? Ils n'ont pas attendu 24 heures. Oui, mais c'est parce qu'il y a un lien aussi de confiance. C'est comme tu... En quelque sorte, tu rentres un peu dans la famille. Tu rentres dans leur intimité. Moi, dans les visites à domicile, c'est ça aussi l'espace personnel intime des parents. On rentre dedans. En cinq minutes, on est dans leur intimité. Des fois, je ne connais même pas encore le nom du bébé ou de la maman, mais je suis déjà tellement proche d'eux que c'est fou. Mais du coup, cette confiance, le côté précieux, le côté de revenir et de savoir à quoi s'attendre, de comment ça fait du bien. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve que ça rejoint le rôle traditionnel qu'on avait d'antan. Justement, on était dans des cultures d'allaitement. On accueillait les jeunes parents. Je veux dire, la jeune mère, elle ne devait pas se lever du lit. Elle devait rester là, faire l'allaitement. Elle ne devait pas cuisiner, faire du ménage, peu importe. Il y avait d'autres gens qui emmenaient à manger à son mari pendant que lui, il faisait autre chose. Mais l'idée, c'était de prendre soin. Et cette idée-là, je pense qu'elle est importante. Elle fait partie de... On est des êtres sociaux. Les humains ne sont pas faits pour vivre autrement qu'en groupe. Et le groupe doit prendre en charge la mère qui vient d'accoucher. Dans tous les groupes, chez les loups, chez les singes, chez les éléphants, c'est le cas. Il y a un groupe qui se forme autour de la mère et du bébé pour les protéger, pour les aider à se nourrir. Alors, chez les humains, ça ne pourrait pas être autrement. Je veux dire, quand même, au Québec, on a quand même une chance d'avoir des congés parentaux. Ça, c'est déjà un bienfait. Toi qui viens de Belgique, en Europe, ce n'est pas énorme. Je sais qu'en France, c'est combien leur congé au moment? En Belgique, je sais que c'est 15 semaines, il me semble. 15 semaines, ça, c'est déjà pas mal. 15 semaines, ce n'est pas... Mais ce n'est pas beaucoup parce qu'il y a des semaines qui sont obligatoires avant la naissance. Ah oui. Donc, c'est 15 semaines. Puis, il me semble que le pape passe, si je ne dis pas de bêtises, entre 7 et 10 jours. Oui, c'est ça. En France, c'est deux mois pour la mère, puis une semaine pour le père. Là, ils viennent d'avoir une autre semaine. Les Français sont tout joyeux d'avoir gagné cette bataille. Mais moi, je me dis, mais deux semaines, c'est rien. Des fois, on n'a même pas le temps de commencer à faire que l'allaitement aille bien, là. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Puis, ça a deux semaines, mais après, ça va être un peu plus. Puis, je pense que surtout quand on voit à quel point le système de congé ici au Québec est tellement précieux. Puis, des familles que j'ai autour de moi ou des amis qui me disent, mon Dieu, un neuf mois de congé parental, c'est beaucoup. Ça paraît beaucoup. Puis, d'un autre côté, elle se dit, mon Dieu, mais c'est passé tellement vite. Comment est-ce que j'aurais fait si jamais j'avais été en France ou en Belgique avec deux mois, là, ou trois mois ? C'est tellement rien. Je trouve que c'est important. C'est chouette, mais c'est chouette de l'entendre aussi qu'on est quand même dans un espace où on accorde de l'importance. Donc, à l'accueil du bébé, puis à cette période particulière. Et puis, toi, tu trouves justement qu'il y a du service. Il y a beaucoup de services pour les jeunes parents, dans les relevails, mais dans d'autres types de soins aussi, puis d'accueil du bébé. Ça, j'en parle beaucoup pendant les cours prénataux, mais même après, quand je rencontre les parents en relevail, c'est qu'en fait, les Québécois et les Québécoises ne se rendent pas compte à quel point il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour eux. Alors, c'est sûr qu'il faut le savoir, mais c'est comme, par exemple, des consultations d'allaitement que toi, tu fais dans les cadres vraiment plus particuliers, les relevails. Et puis, il y a beaucoup d'accompagnement par rapport à l'allaitement, que ce soit de façon téléphonique ou en présence. Il y a beaucoup d'infirmières qui sont spécialisées aussi. Il y a de plus en plus aussi, par exemple, de tout ce qui est ostéopathes, physios, qui sont de plus en plus spécialisés en périnatalité aussi. Donc, ça aide autant pour maman que pour bébé. Puis, parfois, il suffit de débloquer, un conseil que je donne souvent, mais prenez un rendez-vous après la naissance, dans les deux premières semaines de vie, avec un ostéo, autant pour maman que pour bébé. Puis, tout ça, peut-être qu'il n'y aura rien à faire, puis que bébé sera tout bien au niveau de sa mâchoire, au niveau des tensions qu'il va avoir après un accouchement. Mais peut-être qu'en fait, il va débloquer certaines choses qui vont faire en sorte que l'allaitement va mieux se passer. Mais de toute façon, ça fait toujours du bien, même si bébé n'est pas coincé. En plus, mais c'est vraiment dans un but de faire prendre conscience aussi aux parents qu'il y a des ressources. Alors, c'est sûr qu'avec la COVID, ça a été très compliqué de pouvoir appliquer ces ressources-là. Surtout pendant la première vague. Heureusement, les ressources sont toujours disponibles à domicile, etc. Mais ça a été très compliqué pour les parents. Après, toutes ces ressources sont là, mais il faut que les parents le sachent. Donc, moi, j'en parle beaucoup aussi. Puis, de ne pas hésiter à me donner, de demander de l'aide. Puis, ce n'est pas négatif de demander de l'aide, justement. Absolument. Mais, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on est enclin de faire spontanément. Demander de l'aide dans notre société, c'est comme un signe de faiblesse. Et les gens veulent tout de suite être, oh, tout va bien, j'ai besoin de personne. Mais ça, ça prend. Moi qui ai trois enfants, je vais te dire, on enlève l'orgueil au fur et à mesure que le besoin d'aide s'amplifie. Parce que, qu'on le veuille ou non, mais moi, j'aurais tellement aimé avoir des services de relevaille. Je veux dire, je peux vraiment fantasmer sur l'idée de, tu sais, je sais exactement quand est-ce que ça m'aurait sauvée, fait du bien, sauvée mon conjoint aussi dans des moments de fatigue ou d'incompréhension et tout. Donc, c'est clair qu'il faut profiter des ressources. Puis, ne pas hésiter, justement, s'il y a des mamans enceintes qui regardent cette entrevue, de chercher à l'avance. Ça, ça fait partie d'une bonne préparation quand on attend le bébé, de se faire une liste de ressources un peu efficace. Comme, OK, si j'ai un allaitement, j'appelle qui ? Si je vois que je suis trop fatiguée, j'appelle qui ? Si je vois que j'ai plus de bouffe ? Bon, de nos jours, c'est facile d'appeler n'importe quel resto puis de se faire livrer de la bouffe. Mais ça peut faire partie des bons coups à faire d'avance. Ça peut simplifier énormément le postpartum. Je vois, ça peut être autant aussi une liste de ressources dont tu parles. Mais tous les cadeaux de naissance, au lieu que les parents aient une cinquantaine de cache-couche ou de pifama. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup pour mes amis qui sont en Belgique. Ne pouvant pas être présentes sur place, j'ai commandé une semaine de traiteurs pour les parents pour qu'ils aient de quoi ne pas devoir préparer à manger. On peut aussi offrir des heures de relevaille aussi à les amis. Oui, c'est génial ! C'est dire, ok, je vais essayer d'aider un petit peu à ma façon de pouvoir donner un petit peu de répit aux nouveaux parents. C'est quelque chose qui peut vraiment se faire aussi au niveau de l'entourage, de pouvoir aider à leur manière aussi. Puis, autre objet vraiment phare que je recommande à tous nouveaux parents, c'est une écharpe de portage. Oui, pour le début ! Mon Dieu, mais ça a tellement sauvé, autant physiquement, parce qu'il faut porter un bébé aussi. Un bébé, ça demande à être beaucoup dans les bras, puis c'est normal. Ça fait partie de ses besoins de base. Mais porter un bébé qui, après deux mois, a pris du poids, les parents, ils deviennent super musclores. Alors qu'en plus de ça, c'est vrai, le fait d'avoir un bébé en écharpe, déjà, on peut faire du poids à poids. On apprend à connaître aussi mieux son enfant. Ça favorise aussi l'allaitement. C'est toutes des petites choses qu'on peut mettre en place. Puis, mon Dieu, moi, ça m'a tellement sauvé, l'écharpe. Donc, c'est vraiment... Souvent, les parents ont un porte-bébé, mais qu'ils ne peuvent pas utiliser au tout début, là, quand le bébé est une petite grenouille, là. Non. C'est pas évident, ouais, c'est ça. Mais toi, t'en as une écharpe quand tu vas à tes relevages ? T'en as une au cas où les parents n'en auraient pas ? Je la trimballe partout avec moi. Ah, c'est ça ! C'est sûr que quand je vais chez les parents, si eux, ils ont la leur, ben, j'utilise la leur. Puis, c'est aussi le moment pour moi de pouvoir montrer aussi comment elle fonctionne. J'utilise aussi beaucoup pour rassurer les parents, rassurer le ou la partenaire. Parce que parfois, c'est un petit peu réticent par rapport à ça. Puis, je l'essaye avec eux, sur eux, en disant, ben, voilà, t'sais, regarde ce que ça fait, comment ça fonctionne, regarde ce que ça fait, ça fait des bébés plus apaisés, etc. Puis, si jamais les parents n'ont pas, ben, j'utilise la mienne, mais... La semaine prochaine, c'est la semaine mondiale du portage, je crois. Oh oui ! Oui, j'ai une autre invitée, on va en parler un peu avec ma prochaine invitée en entrevue, tu verras. Mais ça, ça fait partie des outils, justement, que tu vas laisser aux parents, dans le sens, les aider, oui, leur donner du répli, mais, justement, leur donner confiance dans ce type de gestes qui vont vraiment les aider après, quand t'es plus là aussi. Parce que souvent, aussi, ce que les parents me disent, c'est quand j'ai passé une nuit ou trois heures, puis que le bébé a dormi, imaginons, deux heures et demie dans le bras, là, les parents se disent, mon Dieu, mais, Zahine, mais qu'est-ce que t'as fait ? Oui, comment tu fais, là ? Puis, c'est comme, ben, moi, j'ai passé une nuit de sommeil, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de stress causé par une nuit sans sommeil, un bébé qui pleure, oh mon Dieu, j'ai encore devoir passer une nuit, j'ai pas beaucoup dormi, tout ce stress qu'il y a autour des parents, en fait, est transmis à l'enfant. Les enfants, les promesses sont des véritables éponges à émotions, donc, moi, j'ai pas tout ça. Moi, j'arrive, je suis toute contente, je suis toute heureuse d'avoir ce moment de douceur et de câlin avec le bébé. Donc, c'est vraiment plus facile pour moi. Donc, le fait, souvent, d'utiliser l'écharpe, ça permet aussi de rassurer les parents, de dire, ok, ça va fonctionner avec moi, il y a quand même de fortes chances pour que ça fonctionne avec les parents aussi. Puis, de leur dire, ok, vous êtes capables, puis quand je vais partir, là, faites-le, puis prenez du temps avec votre bébé aussi. Ah, c'est vraiment chouette. Et alors, moi, je suis un peu terre à terre, là, mais c'est parce que c'est le genre de questions que j'ai dans mes visites à domicile. Si je vais te dire, ok, ben, il faut avoir un peu d'aide, ça coûte combien des relevages, comme tu disais, un minimum de... Ben, dis-nous un peu les prix de différentes options. Pour les prix, pour les rencontres de jour, c'est 30 dollars de l'heure, en sachant que c'est toujours pour un minimum de 3 heures sur place. Si je viens moins de 3 heures, c'est pas assez efficace. Si les parents veulent que je reste 4, 5, 6 heures, c'est correct aussi. Puis, donc, c'est toujours un minimum de 90 heures, ok ? 90 dollars. Par contre, la nuit, c'est 200 dollars de 22 heures à 6 heures et midi matin. Donc, c'est ça. Après, je fais aussi des banques d'heures pour pouvoir permettre aux parents de faire des petites économies aussi par rapport aux heures que je propose. Donc, ça peut être une banque de 4 nuits, par exemple, ou de 36 heures. Et donc, il y a un rabais sur les heures. Tous les tarifs, puis tout ça, c'est sur mon site internet, offildesmois.ca. Ok. Donc, tout est expliqué. Mais ça, c'est vraiment une chouette option. On va savoir que les parents, par exemple, ils font des cours avec toi. Et là, ils se prennent une banque d'heures, comme tu dis. Puis, ils vont t'appeler un petit peu d'avance en disant, bon, ben, je pense que la semaine prochaine, si tu venais 3 fois, ils vont répartir ça comme ils veulent. Exact. C'est vrai que je préfère toujours planifier à l'avance parce que ça fait diminuer le stress. Puis, les parents se disent, ok, demain, Isa, elle vient, on va pouvoir avoir un petit peu de temps pour nous. Donc, ça fait diminuer le stress, ça fait diminuer un petit peu toute l'anxiété. Ah, mais c'est génial. Et puis, on peut, on peut, les parents qui veulent nous offrir des meubles, des bébelles, on peut leur soumettre ce genre d'idée comme, ok, j'ai besoin des heures et c'est tout. Et moi, quand je me rappelle, quand mes amis ont voulu me faire un shower, je trouvais ça épouvantable, ces traditions de consommation. Là, je ne voulais pas tous ces objets-là. Moi, j'avais prévu de faire les couches lavables et puis mes amis m'ont emmené des paquets de couches à jeter et j'étais horrifiée. J'étais comme, mais j'en veux pas. Mais alors que tu vois, toute cette dépense, parce que les gens ont envie d'offrir, ils ont envie de faire plaisir par amitié. Ça parle à mon enfant. C'est ça, alors, ben, s'ils veulent débourser, ben, c'est vraiment, ça, c'est un bon cadeau, moi, je trouve. Ça peut vraiment faire la différence pour un postpartum plus serein et puis mieux connaître son bébé, prendre ce temps. Quand on voit parfois, là, les papas qui ont juste trois semaines, ben, moi, je trouve que, ben, c'est mieux qu'ailleurs, hein, je me réjouis pour les Québécois. Mais trois semaines, c'est tellement vite passé avant de retourner au boulot, là, au moins que ce trois semaines-là permette vraiment au partenaire de connaître son bébé, d'avoir un temps spécial, là, vraiment, une période de rencontre magnifique au lieu d'être juste dans le stress, de faire à manger, de s'occuper de tout ça, d'encourager sa conjointe. Toutes les choses, toutes les émotions qui vont avec, c'est tellement court. Donc, en tout cas, bon, fait que c'est parfait, alors, il y a ça et puis, est-ce que j'avais d'autres questions? Il faut que je regarde mon papier. Mais je pense qu'on a posé les questions en même temps que de raconter. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, la chose qu'on n'a pas dite, c'est que pendant les relevages, donc, en ce moment, tu fais des relevages, même si on est en zone rouge. Exact, oui, oui. Tout équipement, j'imagine, est-ce qu'il y a des restrictions? Je me tiens à une famille par jour, pour l'instant, pour éviter d'être vecteur. Ça a été aussi une grosse remise en question pour moi pendant la première vague. Parce que c'est sûr que moi, avant le Covid, je voyais parfois jusqu'à trois familles par jour, c'est beaucoup. Je ne me sentais plus du tout à l'aise de pouvoir voir autant de familles. Donc, pour l'instant, je me tiens à une famille par jour, sauf gros cas, exception d'une famille vraiment en détresse, où là, je peux faire une exception. Mais c'est ça, je viens toujours avec un masque. Je ne quitte pas mon masque tout le temps que je suis présente. C'est sûr que bébé est sur moi, mais si je me touche le visage ou peu importe, je me lave les mains. Puis, j'ai toujours des affaires de rechange aussi avec moi. Donc, tu vas changer de vêtements, tu as des équipements de protection, c'est ça, ok? Exact. Mais ce sont mes affaires à moi, là, mais je ne mets pas d'équipement plus de protection parce que je suis dans le domaine des parents, puis ça reste aussi un service humain. Mais oui, c'est ça. Pour l'instant, ce sont les protections que je prends, puis je fais tourner une machine à l'année quasiment tous les deux jours. Ah oui, c'est ça. Non, mais nous, enfin, moi, j'ai trois enfants, mais la machine, elle tourne juste. Oui, mais pour une personne juste en couple, là. Oui, non, c'est ça, je sais, mais c'est vrai qu'on lave plus, puis on est plus vigilant à ce propos. Mais moi aussi, je fais les visites à domicile avec tout l'équipement de protection individuelle qui est recommandé, même dans le milieu, comme en maison de naissance et tout ça. On est super équipé. Alors, c'est ça. Ce n'est pas évident, mais c'est la moindre des choses, évidemment, de ne pas, comme tu dis, devenir un vecteur pour ses familles et tout. Enfin, on verra bien comment ça évolue, la situation. Alors, je te remercie, Isaline. Je pense qu'on va encourager les gens qui nous suivent à poser des questions sur le fil de l'événement. C'est sûr que, de ton côté, comme du mien, on va regarder s'il y a des questions à développer, à répondre. On a dû enregistrer parce qu'en direct, ce n'était pas évident avec les horaires de tout le monde. Mais, voilà. Pour plus d'informations à propos des services que Isaline propose, vous avez le site au fil des mois.ca. Isaline fait aussi partie de l'Association québécoise des accompagnantes à la naissance, la CAAN. Donc, c'est une association où, sur leur site web, il y a aussi beaucoup d'informations. Ils ont des activités. Alors, ça peut être intéressant de chercher une accompagnante, que ce soit à la naissance ou au relevaille. Et même dans ces temps, en fait, moi, je trouve encore plus, probablement, d'avoir du soutien puis de l'information pour vous préparer au mieux pour votre postpartum. Alors, bien sûr, moi, je suis là aussi avec Nathalie Allaitement. Et puis, voilà. Donc, merci, Isaline. Merci, Nathou. Je voulais juste encore repréciser une petite chose. Je suis aussi naturopathe en périnatalité. Ce qui fait que je peux émettre des reçus d'assurance pour les parents. Donc, je sais que les relevailles, ça peut représenter comme un certain budget aussi pour les nouveaux parents. Donc, ça permet des remboursements. Ah oui, c'est super au niveau des assurances privées. Exact. Ah oui, magnifique. Ça, c'est bien. Mais il y a aussi, je pense, une façon de faire des déductions d'impôts avec ce genre de frais. Oui. Donc, c'est important quand on fait ce genre de dépenses de garder tous ces reçus puis de les déclarer dans ses impôts à la fin de l'année. Alors, ben oui, c'est une information précieuse. Donc, en fait, tu sais tout faire, quoi, tes... Oh mon Dieu! Tes multitâches, là! Il y a encore beaucoup de choses que je vais apprendre. Il y a encore plein de formes. Mais quand même, quand même, quand même. Alors, ben merci, Isaline, pour ton temps. C'était vraiment super. Oui, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est vraiment heureux. Alors, à bientôt! À bientôt, Nathalie. Bye! À bientôt. À bientôt.